L'un des derniers nés de la marine russe, le Sergei Kotov, alors pour la petite histoire je crois que c'est le nom d'un hockeyeur sur glace. Un patrouilleur lance-missile de 94 mètres de long, entré en service en juillet 2022, il y a moins d'un an et demi. Et bien ce patrouilleur, j'ai dit, il était parce qu'il a été coulé par les forces spéciales ukrainiennes. Écoutez à ce sujet ce qu'en dit Dmitro Pletenschouk, c'est le porte-parole de la marine ukrainienne. Étant donné que ces événements se sont déroulés dans l'obscurité, que la température de l'eau est assez basse et que ce navire a été endommagé par l'incendie, je ne peux pas dire que la plupart des membres de l'équipage ont survécu. Il est fort probable que les pertes soient très importantes. C'est l'une des plus difficiles à vérifier, parce que bien sûr, l'ennemi cache toutes ses pertes. Et d'ailleurs, il était censé avoir un hélicoptère à bord. Il s'agit donc d'un deux-en-un. Voilà, on va vous montrer les images de cette opération. Je vais vous demander de nous raconter peut-être vous ce que vous y voyez. Alors, évidemment... C'est presque devenu banal. Ce qui est étonnant, c'est que les Russes ne sont toujours pas capables de se préparer contre ça. Alors, il y a des drones navals qui sont au ras de l'eau, qui sont très difficiles à intercepter au radar, qui arrivent à aller jusque dans les ports pour taper sur les bateaux qui vont être au port, qui arrivent à les intercepter en pleine mer. Ça veut dire que ces petits drones navals sont télépilotés, certainement avec Starlink, avec les systèmes de communication par satellite. Ils renvoient cette image en temps réel, et ils arrivent à taper plusieurs fois de suite sur ces bateaux jusqu'à les faire couler. Voilà, on a une image ici qui est parfaite. On a le système de communication par satellite qui est tout à l'arrière. On a la caméra infrarouge qui est sur le dessus. Et là, on a quelque chose qui va coûter quelques dizaines de milliers d'euros, et qui est d'une efficacité redoutable. Je vous rappelle que les Américains avaient subi une attaque d'un drone encore moins perfectionné qui s'appelait l'USS-Cole. L'USS-Cole, à l'époque, il avait eu un gros trou, mais de par leur conception, les navires américains sont beaucoup mieux cloisonnés, a priori, que les navires soviétiques. Et donc, c'est pour ça que les navires soviétiques, même modernes, coulent quand ils sont attaqués par ces navires-là. Mais alors, comment expliquer, justement, et je rebondis sur votre question, que les Russes ne soient toujours pas capables de prévenir ce type d'attaque ? Qu'est-ce qui fait qu'elles soient aussi efficaces ? C'est leur doctrine d'emploi de leurs armes, où ils ne protègent pas. De même que comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays en guerre déploie des avions sur des aéroports sans les protéger, et à la disposition de tous les petits drones qui vont être arrivés autour ? Les Russes, aujourd'hui, ils n'ont pas mis comme des sortes de filets de pêche qu'on pourrait mettre, par exemple, à l'entrée des ports. C'est le genre de choses qui paraissent tout à fait banales, mais eux, qui n'ont toujours pas mis en œuvre. Et je rappelle que c'est quand même le 15e navire qui est prouvé, coulé, plus encore une 12e, qui sont prouvés, au moins, endommagés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la marine roumaine a plus de tonnage que la marine russe en mer Noire. La marine russe n'est plus la première puissance de la mer Noire, et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, cette marine russe, elle est assez importante, 150 000 hommes, 115 navires, il y en a une soixantaine qui sont opérationnels. Elle, elle est présentée très régulièrement comme la 3e flotte mondiale. De manière plus générale, elle a beaucoup souffert ces derniers mois, puisque la marine ukrainienne, qui, elle, est quasiment détruite, disons les choses, a neutralisé 20% de cette flotte russe. Comment expliquer cette efficacité ? Dans la mer Noire, c'est encore plus important en proportion, mais c'est simplement qu'ils ne sont pas prêts à faire une guerre non conventionnelle face à une armée ukrainienne qui est très innovante, qui met en place des systèmes qui sont inattendus. Là, on a vu le petit drone naval qui est juste au ras de l'eau, donc difficile à avoir, mais ils ont aussi des drones sous-marins, des drones kamikazes sous-marins, et la Russie n'était pas préparée à ça. Mais cette impréparation qu'on voit au niveau maritime, c'est ça qui a permis à l'Ukraine de reprendre l'avantage dans l'ouest de la mer Noire en 2023. La seule victoire stratégique qu'on voit sur l'année 2023, globalement, le terrain a évolué de 200 km², donc c'est négligeable. Mais par contre, les Russes ont été expulsés de l'ouest de la mer Noire, ce qui a permis aux Ukrainiens de relancer le corridor du grain, donc leurs exportations en millions de tonnes. Pour leurs finances, c'est absolument colossal. Mais l'évolution aujourd'hui, les Russes, comme ils sont bloqués par le détroit des Bosphores et des Dardanelles, les Turcs ne laissent pas passer de renforts, donc les Russes sont contraints à être de plus en plus faibles et de plus en plus contraints à rester loin. Oui, il y a les céréales, évidemment, et puis il y a le fait que la Marseille russe a dû s'éloigner de l'Ukraine, se rapprocher de ses côtes, ce qui rend plus difficile certains de ses domiciles. Ça aussi, c'est l'une des avancées obtenues grâce aux opérations sur mer. Il y a aussi des opérations dans les airs ces derniers jours. À ce sujet, j'aimerais vous faire écouter ce que disait Volodymyr Zelensky. Depuis le début du mois de février, la Russie a perdu 15 avions militaires. C'est la dynamique prospère de leur perte. Et plus nous aurons de capacités pour abattre les avions russes, plus nous détruirons la logistique russe sur notre territoire occupé. Plus nous sauverons de vie ukrainienne. 15 avions abattus depuis le début du mois de février, c'est ce que dit le président ukrainien. Efficace dans les mers, dans les airs aussi. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie qui se dessine ? On bloque avec des lignes de défense ce qui se passe sur Terre, parce que là, les Russes sont à l'offensive, clairement, et on essaie de taper ailleurs. Effectivement, sur le sol, les Russes, c'est des victoires à la pire russe. Ils perdent 17 000 morts, plus 1 000 hommes par jour, sur la fin des offensives sur Avdivka, donc c'est catastrophique. Donc le seul endroit aujourd'hui où les Ukrainiens, on leur a donné les moyens de reprendre l'avantage, c'est la marine, on l'a vu. Et le ministre des Affaires étrangères ukrainiennes l'a dit en début d'année, ce qu'on a fait dans la marine en 2023, on le fera pour l'armée de l'air en 2024. Et pour ça, ils ont mis en place une stratégie avec des vrais pièges, des vraies embuscades aériennes, dans lesquelles ils déplacent des systèmes de défense aérien lourds. Normalement, on les laisse, par exemple, sur la ville de Kiev, ou des grandes villes, et eux, ils vont les déplacer de manière inattendue sur le bord du front. Et ça leur donne une capacité de taper dans la profondeur, à 100, 150 km dans la profondeur. C'est comme ça qu'ils ont abattu ces avions stratégiques, les A-50, les avions radar. Et c'est pour ça que les avions russes, aujourd'hui, ne savent pas ce qu'il y a en face d'eux. C'est-à-dire que quand ils avancent, ils ne savent pas si la défense aérienne ukrainienne est active ou pas. Et c'est pour ça qu'ils en perdent autant. Mais sur un plan stratégique global, Xavier Dittelmann, à quoi ça sert, ce que vous êtes en train de décrire, si les Russes continuent de grignoter du territoire ukrainien ? Il y a deux avantages. Alors, par exemple, sur la fin d'Avdivka, les Russes ont tiré jusqu'à une centaine de bombes pour réussir à conquérir les dernières lignes. Si les Russes ne sont plus en mesure d'utiliser leurs avions de chasse, ils ne pourront plus tirer ces bombes. Et donc, forcément, au sol, ce sera encore plus difficile pour eux. Ils ont une attrition qui est absolument colossale. Le fait de ne plus avoir de soutien aérien, c'est exactement ce que les Ukrainiens ont subi quand, eux, ils ont fait leur contre-offensive ratée à l'été 2023. Eux, comme ils n'avaient pas la défense, la supériorité aérienne, ils n'ont pas réussi à casser les lignes. Si demain, les Russes, quelle que soit leur capacité à perdre des hommes, ils n'ont plus ce soutien aérien, ce sera exactement la même chose pour eux. Donc, c'est crucial dans ce qui est en train de se jouer. C'est absolument crucial. J'ai une dernière petite question à vous poser, parce qu'on se l'est posée aujourd'hui dans la rédaction. Qu'est-ce qui se passe avec ces T-14, ces nouveaux chars russes dont on a beaucoup parlé ? Ils ont été présentés, je crois, à Moscou en 2015. Nous dit-on, côté russe, de la technologie, de la puissance, et ils ne sont pas apparemment utilisés dans ce conflit face à l'Ukraine. Pourquoi ? À la base, il devait en avoir 1 000 pour l'année 2020. Les Russes. Donc, ils ont été incapables de les mettre en œuvre. Quand le char T-14 a voulu faire sa première démonstration sur la Place Rouge, il est tombé en panne pendant la démonstration du grand défilé annuel du 9 mai. Donc, on est sur un char qui n'était pas prêt déjà avant la guerre. Et là, on a eu une annoncière comme quoi le chef des exportations de l'armement russe a dit non, ce char, il est trop cher pour être engagé. Il a trop de valeur pour être engagé. 6 à 9 millions de dollars, je crois, par char. Non seulement, il est cher financièrement, il coûte quasiment deux fois plus cher qu'un char occidental, mais en plus, ils n'ont plus les pièces nécessaires pour le faire fonctionner. Je vous rappelle quand même que jusqu'en 2014, il était prévu que ce soit des optiques françaises. D'abord, Safran, Thalès, on fournissait du matériel aux hélicoptères, aux avions et aux chars russes. Comme ils ne peuvent plus en avoir, ils n'ont pas d'équivalent de système de qualité équivalente. Donc, ils en ont à peine une dizaine. Ils les ont déployés en Ukraine pour dire qu'ils les avaient utilisés. En gros, ils sont restés très, très loin derrière. Ils l'ont dit et ils les ont retirés tout de suite pour ne pas risquer de les perdre. Ils sont trop chers et ils ne sont pas au point. C'est officiel. Leur test, qui n'a même pas été opérationnel, a prouvé qu'ils n'étaient pas prêts à faire la guerre.